Bonjour les belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du jour. Alors comme hier, je vais prendre l'oracle G et puis je prendrai les cartes maîtresses avec la carte juste avant et la carte juste après pour interpréter les énergies du jour en ce 2 juin. Pour ce vendredi 2 juin, j'ai changé un petit peu l'orientation de la caméra. J'espère que ça vous plaira, vous me direz. Donc je mélange bien mon jeu et on y va pour l'interprétation. Aujourd'hui, tirage général bien entendu. Allez pour les énergies de ce vendredi 2 juin, je coupe et on y va. Voilà, j'espère que vous voyez. Alors, carte maîtresse des deux cœurs, qui représente la vie amoureuse, la vie sentimentale. Alors ici, pour certains, il va être question de vigilance avec la carte du lynx. On parle de vigilance et peut-être même de colère, de ressentir. En tout cas, il y a une ambiance un petit peu comme ça tendue, j'ai envie de dire pour certains. Alors même si vous êtes en couple, que vous soyez célibataire ou que vous soyez dans une relation un petit peu floue. Ici, au niveau du sentiment, du relationnel, de la vie amoureuse, il y a des tensions. On voit qu'il y a des tensions peut-être avec votre partenaire ou des membres, je ne sais pas, de votre famille ou des amis peut-être. Puisqu'on est dans un domaine général ici. Donc on voit qu'il peut y avoir, il y a quelqu'un qui se méfie un petit peu, qui se protège. Vous voyez, qui prend un petit peu de recul, qui observe de loin. Alors est-ce que ça concerne les sentiments d'une personne ou le comportement d'une personne aussi, pourquoi pas ? On va être dans ces énergies-là, un petit peu de tension, d'agressivité, de colère, de mots qui peuvent être vite dits et que l'on regrette aussi par la suite. Donc il y a une notion de vigilance. On peut même nous parler de trahison, de se sentir un petit peu comme ça, trahi par son ou sa partenaire, trahi par un membre de sa famille. En tout cas, on est invité à se protéger aujourd'hui, ce vendredi, dans ses relations, dans sa relation amoureuse, dans son environnement en tout cas proche, des gens avec qui on a de l'affection. Voilà, vous voyez comment ça nous parle. Alors, on continue. Dans le domaine de la santé. Alors ici, s'il y avait eu quelques retards au niveau de la santé, alors je ne sais pas, il y a peut-être un ralentissement dit pour certains au niveau métabolisme. Mais voilà, on voit qu'il y a quand même des retombées positives, puisque là, il pourrait y avoir en tout cas une belle surprise aujourd'hui pour vous. Une amélioration ou peut-être en tout cas un dénouement heureux, des efforts payants, des récompenses, etc. Donc voilà, plutôt positif au niveau de la santé. Évidemment, je mets un bémol parce que je ne suis pas en train de dire, je ne suis pas médecin. Même si je suis praticienne Reiki, là, je ne vais pas m'avancer sur ce domaine-là. Donc voyez comment ça vous parle, mais voilà, on me dit que là, peut-être que vous attendiez des résultats, peut-être qu'il y a eu de l'attente. En tout cas, il y a eu des choses qui se sont ralenties au niveau de la santé. Moi, je vois plutôt le métabolisme, je ne sais pas. Donc on me dit, peut-être autorisez-vous à prendre soin de vous, à vous faire plaisir, à vous dorloter un petit peu, à être généreux envers vous-même. Ensuite, sur la carte de l'argent, alors ici, on me dit, ça va me parler de, alors peut-être par rapport à un voyage ou un déménagement ou quelque chose comme ça, attention, je crois qu'on l'avait déjà dans les énergies d'hier, il me semble. Attention, alors soit c'est dans la gestion de votre budget pour certains ou certaines, soit c'est par rapport à un déplacement, un voyage ou un déménagement, attention. Il pourrait aussi y avoir des brouilles, quelqu'un à qui vous avez prêté de l'argent, quelqu'un qui vous en a prêté aussi, pourquoi pas. Donc attention, mais en tout cas, voilà, il y a quand même, c'est positif puisque la cigogne, elle annonce un renouveau. Donc si vous attendiez, s'il y avait, si vous aviez perdu une somme d'argent, si vous avez retiré une somme d'argent, si vous attendiez quelque chose, un dénouement au niveau financier, ici on me parle d'un renouveau, d'un nouveau départ, de quelque chose qui s'améliore. En tout cas, il y a un changement, il y a une évolution pour vous. Alors, concernant le foyer, la famille, ici c'est plutôt calme. Pour certains, je vous vois à la campagne, loin un petit peu de toute agitation, voilà, peut-être que vous allez partir en week-end. Donc, voilà, vous, il y a une, alors ici on me parle de petites rentrées d'argent aussi avec l'écureuil. Mais je vous vois, alors, là c'est tout ce qui est la campagne, la réflexion, se mettre un petit peu en retrait, avoir besoin peut-être de réfléchir sur une situation, peut-être par rapport à de l'argent, peut-être à comment économiser mieux, peut-être par rapport à votre budget, peut-être par rapport à, je ne sais pas moi, un petit déplacement à la campagne. En tout cas, voilà, je vous vois plutôt, c'est plutôt, plutôt rassurant, il y a des bonnes, on ne se prend pas la tête, voilà, avec les autres, dans les, voilà, c'est, j'allais dire, la vie est un petit peu, ça coule de source, c'est tranquille, il n'y a pas de prise de tête. J'entends, la vie est un long fleuve tranquille, voilà, vous êtes, il n'y a pas, on parle de simplicité, de nature, alors, pour certains, est-ce que vous avez envie, je ne sais pas, de vous installer à la campagne, peut-être aussi, une idée comme ça, peut-être aussi, je vois tout ce qui est développement durable, tout ce qui est bio, est-ce que vous avez envie, est-ce que vous envisagez, pour certains, d'améliorer votre habitat, votre foyer, en passant par des méthodes, des techniques, vous voyez, de maison naturelle, de maison autonome, pourquoi pas, j'entends ça, moi, dans ce message ici. Je vais prendre la carte du consultant, la carte de la consultante, la carte du travail, alors, la consultante, elle est ici, alors, moi, là, je vois, ici, c'est la carte du bateau, donc, ici, on prend, en tout cas, on prend une direction, on se met en route, alors, peut-être que vous partez en voyage, peut-être que vous partez en week-end, en déplacement, en tout cas, et il y a ici, moi, je vois, alors, c'est la carte des symboles sexuels, et donc, ça parle de sexualité, évidemment, de fougue, d'une énergie, comme ça, il y a quelque chose qui, il y a, c'est comme s'il y avait un enthousiasme retrouvé pour quelque chose, ou pour quelqu'un, alors, peut-être que pour certaines, voilà, ou certains, vous, vous évadez, vous allez retrouver quelqu'un, ben, voilà, pour une aventure, on va dire, pour d'autres, j'entends qu'il y a un beau voyage, en tout cas, qui se précise, c'est quelque chose que vous désirez ardemment, en tout cas, une aventure, quelque chose qui débute, qui démarre, alors, c'est peut-être aussi un nouveau projet pour certaines ou certains d'entre vous, mais il y a un fort, fort désir pour quelque chose, d'aller de l'avant, de démarrer quelque chose. Alors, ensuite, je vais mettre un petit peu ici, donc là, pour le travail, ici, j'ai la notion de quelque chose qui est stérile, alors, ici, on a des pensées aussi, tout ce qui est mental, on cogite, tout ce qui est cérébral, du domaine de la pensée, de la psyché, donc, ici, pour moi, j'ai envie de vous dire, il y a certaines, peut-être, façons de penser, à revoir, parce qu'il y a des choses, peut-être, qui ne mènent à rien, donc, c'est peut-être essayer de voir comment vous pouvez faire pour améliorer, pour faire autrement, pour certains ou certaines à qui ça parle, il y a quelque chose, dans le domaine du travail, en tout cas, qui est stérile, qui n'avance pas, alors, est-ce que c'est dans une façon de faire, est-ce que c'est, est-ce que c'est une recherche d'emploi qui n'aboutit pas, est-ce que c'est, il y a un côté cérébral, il y a un côté réflexion, alors, peut-être qu'on vous dit aussi, le message, c'est trop pensé, en fait, justement, tue la pensée, donc, ça ne fait pas avancer le schmilblick, donc, peut-être essayer de, justement, de mettre des choses en place, de mettre des choses en œuvre, pour inverser un petit peu cette situation, cette tendance, Alors, ensuite, la carte du consultant, là, voilà, la carte du consultant, parce que c'est un tirage général, donc, ici, on peut avoir une période de stagnation, pour certains ou certaines, de sortir d'une période de stagnation, alors, est-ce que ça concerne votre compagnon, mesdames, je ne sais pas, mais, voilà, une période de stagnation, pour, ici, quelque chose qui va porter ses fruits, puisqu'on nous parle d'élévation, de promotion, de progression, donc, là, alors, ça parle aussi, peut-être, d'une période où vous avez patienté pour quelque chose, où vous avez attendu, ça me parle aussi de l'hiver, alors, j'ai cette notion, quand même, de progression constante, d'efforts soutenus qui vont payer, messieurs ou mesdames, donc, voilà, ça me dit aussi que si vous étiez en froid, peut-être, avec quelqu'un, ici, en tout cas, cette personne, elle va, elle va, en tout cas, elle veut construire, voilà, elle veut construire, cette personne, ça me parle aussi de quelqu'un qui peut se montrer un peu distant, comme ça, un petit peu inaccessible, donc, voyez comment ça vous parle, et puis, ben, voilà, j'en ai fini pour ce tirage, je vais juste rajouter une petite carte conseil, donc, pour aujourd'hui, ce 2 juin, s'il vous plaît, aime sans condition, alors, apprécie les belles choses de ta vie et les gens qui t'entourent, aime aussi tes difficultés et tes fragilités, voilà, mes belles âmes, pour le message du jour, je vous souhaite une très, très belle journée, prenez soin de vous, à demain. Sous-titrage ST' 501